Arrêtez de m'attraiter l'enfant des gens Mais quoi pas de filtre, pas de filtre, filtre, pas de filtre Bonjour mes amours Bonjour, bonjour, bonjour mes amours Entrez dans le direct partagé s'il vous plaît, envoie les coeurs Entrez dans le direct, envoie les coeurs et le partagé, on ne va pas durer On va parler d'un sujet très très pertinent Très pertinent Oui, la reine galloise va parler un peu fort Bonjour, bonjour, bonjour Bonjour mes chéris, bonjour Entrez dans le direct partagé, c'est bon Slaibams, Slaibams, Makota Bonjour Mako, comment tu vas? Chérie, je vous salue, je vous salue, c'est dans la paix Chérie, je vous salue, je vous salue, c'est dans l'amour Maman Père du Christ est connecté, mon idole est connecté, Maman Père du Christ, oui, fondatrice de l'association APBE, bonjour Maman Chérie Merci encore pour ta visite aux actions social diaspora africaine, Maman Merci encore Mastar, merci Maman Chérie Nathalie Ngancha, bonjour Maman, bonjour Nathalie, comment tu vas? Partagez le direct, mes chéris, pardon Partagez, je dois parler d'un sujet très pertinent On doit édifier, on doit parler le sujet très très pertinent On doit sensibiliser, vous le savez, mes amours On doit sensibiliser, ne nous laissons pas distraire, mes amours On va parler d'un sujet, il fait pour lui des bruits Là voilà, comme d'habitude, il fait pour lui des bruits là C'est lui qui est le patron de la maison, il fait comme il veut dans la maison Il jette tout par ici, par là Il met là-bas, il salit ici, c'est lui qui est le patron de la maison Il casse ici là, il casse à gauche, il casse à droite Voilà pourquoi la maison est très simple C'est comme une garderie Dans une montée de sang comme il veut Mes amours, les enfants sont en vacances On a eu un congé d'une semaine Donc ils reprennent l'école lundi Je n'ai pas mis de filtre, je n'ai rien mis du tout Vous connaissez ma maladie de la peau que j'ai portée au 237 Ce n'est pas en train de finir rapidement Ça prend tout le temps pour finir Et comme j'ai dit et j'ai redit Quand tu as l'appel du Seigneur Quand tu as l'appel de Dieu L'amour ne t'effraye pas Tu sais que tout peut arriver à tout moment Parce qu'il y a des tentations de vie Un moment de ta vie, quand tu es engagé dans une situation Quand tu es engagé pour élever Pour élever Pour changer, pour le changement Tu as les tentations Alors là, si tu baisses les bras, c'est fini Tu descends Mais si tu te relèves comme la reine galoise Tu n'as pas peur, tu continues Tu fonces Le pouvoir de la résilience A me fait nommer la roumaine Depuis le jour que j'ai porté le bracelet des enfants différents Le 9 novembre 2019 Non, entre le 8 et le 9, oui 2019, vous vous rappelez le bracelet des enfants différents A l'hôpital Saint-Dévis à Cardiff J'ai décidé que je ne serai pas seulement parent de mes enfants moi seule De mes trois enfants seule Je serai parent de tous les enfants Et je me redis au monde entier Parce que beaucoup disent que j'ai trois enfants autistes Je n'ai pas trois enfants autistes Même si j'avais trois enfants autistes, ce n'est pas grave C'est la volonté de Dieu J'ai trois enfants que j'ai accouchés de mes entreuils J'ai trois enfants que j'ai poussés Deux garçons, une fille Et ce sont les deux garçons qui sont autistes La fille n'est pas autiste La fille est comme les mamans La fille est comme la maman de mes enfants La fille, ma fille de 15 ans, Branly Elle est la deuxième mère Mais beaucoup disent que trois enfants autistes, quatre enfants Je ne sais pas d'où vous pouvez Vous pouvez voir les trois enfants autistes Mais peut-être que vous me souhaitez encore une autre chance Parce que si j'accouche encore demain Si je suis encore enceinte Et c'est un autre enfant autiste qui est dans mon ventre Je prendrai ça Je saurais que je suis Je suis celle-là Que Dieu a voulu que je parle Que j'élève ces enfants-là Donc je n'ai pas un problème à ça mes chéris Mais de grâce, j'ai deux enfants autistes Mes amours de fraises de ce Je vous salue d'abord Bonjour maman Chantal Chantal Bonjour Adamo Adamo Salamu Alekou Adamo Bonjour Bonjour Paul Wapi La nouvelle de Brice s'il te plaît Adamo Adamo Brice va très bien papa Il est dans sa famille paternelle Il avait son papa C'est sa famille et tout et tout Il va bien par la grâce de Dieu papa Merci infiniment Enfant de Dieu Nadesh Bonjour maman chérie Bonjour mes amours Bonjour à tous ceux qui sont connectés Bonjour à tous ceux qui prennent le plaisir De suivre la reine galoise Je vous ai dit ma page a fait presque un an de la restriction Très très grave Par rapport aux vidéos des enfants différents Les vidéos de Brice Les vidéos de tous les enfants que j'aimais chaque fois Puisque Facebook ne connaissait pas ce que je faisais Les gens ont signalé Les gens ont détruit ma page Par jalousie vous vous rappelez Donc ma page est restée longtemps restreinte Et par la grâce de Dieu C'est même moi ce que c'était restreinte là Ils ont encore laissé ma page Donc c'est vous maintenant à faire le travail Mes chers frères et soeurs A partager A partager A envoyer les cœurs Avant que notre page s'élève encore de jour en jour Et je vous remercie déjà infiniment Pour les partages Pour les likes Pour les views Pour tout ce que vous faites Sur les vidéos que je poste Car ce que vous faites là Ça aide plutôt les enfants Je vous ai dit que quand vous honorez la reine galloise Quand vous faites azemblon Quand vous dites merci à la reine galloise C'est la vie des enfants différents démunis que vous sauvez La reine galloise est aujourd'hui Comme on appelle quoi là Comme l'ambassadrice Des enfants Des pauvres enfants différents La reine galloise est la voix des sans voix Donc là tu donnes 5 francs à la reine galloise Ce n'est pas pour manger Ce n'est pas pour la reine galloise pour manger C'est pour aider le bas peuple Parce que la reine galloise prend pour elle-même Elle met des dents La reine galloise prend l'argent de ses enfants Elle l'envoie là-bas Donc mes chers frères et soeurs de grâce Mes amours Partagez les vidéos Partagez les directs Travailler cette page vous et moi C'est élever le bas peuple Ça envoie le message de loin C'est travailler ensemble dans l'humanitaire Mes amours Je vous remercie infiniment Je vous remercie beaucoup Ceux qui étaient là Quand ma page était détruite Quand j'étais ma deux personnes Ils me regardaient Les gens m'ont dit Oh tu es fini Oh c'est comme ça Tu as vu ton résultat Maintenant sur les réseaux sociaux C'est le karma de ça C'est ça Je les ai dit non Ne vous inquiétez pas Je n'ai pas deux vues Parce que c'est moi C'est parce que ma page est restreinte L'ombre venu Vous allez voir les miracles de Dieu Et ces gens aujourd'hui Sont rentrés de voir la fenêtre Ces gens aujourd'hui Regardent la page La reine galloise Ils mettent la main sur la tête Ce n'est pas possible On n'éteigne pas la lumière Au lieu de Dieu Jamais Ce qui est née pour briller Je suis un instrument de Dieu Arme phénoménale humaine Arme de power of resilience Donc je n'ai pas peur En tant qu'instrument de Dieu Je connais que le père de nos ancêtres Papa Celui qui a créé le ciel et la terre Il fait chaque chose avant son temps Je n'ai pas peur de ça Le reste c'est le chauffage Ça me pull Je m'attends même Pardon Il n'y a pas chauffage Il y a un croix Un croix Un croix Ça me pull Je vais te parler Si je me pull Mes frères J'aimerais commencer En disant d'abord Aux miss Aux femmes Qui prennent Qui prennent tout du poids Que la reine galloise Ne vous fiez pas La maladie de la peau J'ai mis ça au Cameroun Donc regardez Ça c'est une robe Une robe taille 14 Ça c'est une robe taille 14 Je parle aux mamans Qui sont costaudes Qui sont brous Qui aiment toujours manger 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 Avoir le gros ventre Les grosses fesses Se coucher dans le fauteuil Comme ça Que levez vous Arrêtez de manger N'importe comment Je vous l'ai dit J'ai eu la maladie de la peau Au pays Vous vous rappelez Donc ce n'est pas encore fini Je me bats avec cette maladie de la peau C'est moi Ce qui est bien J'ai tout mon énergie J'ai tout ma force Je suis tout debout C'est bien Donc je me montre ça Mais maman là Ça c'est une robe taille 14 Sur la reine galoise La reine galoise On mettait maintenant Les robes taille 20 Les robes taille 20 Taille 25 La reine galoise J'étais à 125 kilos Je partais même à 140 kilos L'esprit de Dieu m'a dit Arrête de manger beaucoup Stop eating too much It's no good for you Too much food It's no good Quand tu as un âge avancé 40 ans déjà Ma chère C'est même 35 ans À partir de 30 ans même Commence à te méfier Si tu es un sangrat Méfie-toi de ce qui entre dans ton corps Parce que si à 40 ans La maladie commence à se développer dans ton corps Si ça trouve le poids Tu vas mourir vite Tu auras des maladies bizarres Tu vas avoir problème de respiration Parce que vous aimez trop manger le poulet Sans enlever la graisse Mes chères frères et sœurs Beaucoup de mes sœurs qui sont dures Qui sont Gros le Michelin Pompé là Elles aiment beaucoup manger la graisse Le poulet sans enlever la graisse Commencez à enlever le poulet A manger le poulet Enlever la graisse Le poulet avant de préparer Pour être comme la reine galoise Je n'ai pas bu un des torses Et sachez que les des torses Que nous prenons beaucoup là Ce n'est pas pour gâter le marché des des torses C'est pour vous dire que Quand tu bois beaucoup les des torses Quand tu bois beaucoup les ça, ça, ça Les trucs comme ça Parce que pour vouloir maigrir là Ça peut t'amener un problème de peau Ça peut t'apporter un problème de peau très grave Parce que dès moi je prenais des gélules Des gélules 237 Je ne sais même pas si c'est même ça Qui m'a même créé des problèmes Je ne sais pas moi J'étais très sérieuse avec les gélules là Pour maigrir Aujourd'hui pour voir si elle m'a Je ne connais même pas si c'est ça Qui m'a créé Ou bien c'est quoi Qui m'a fait Je ne sais pas moi C'est pour vous dire que Arrêtez de prendre des gélules N'importe comment Le secret c'est diminuer les portions Mais madame Il n'y a pas que la nourriture Qui fait grossir Et aussi la paix du coeur Non Loïc Au régi Papa Mon père Loïc Je dis Eh papa Quand tu es costaud Eh mon père Tu arrêtes ton repas A partir de 18h Parce que mon père chéri Moi même avant Je vous parle de mon expérience Avant je mangeais Même à 22h Je mangeais Même à 23h Je portais un gros plat Je mange Je mangeais Un gros burger Je mangeais les chips Ou les frites là Avec le ketchup Même à 22h comme ça Il y a beaucoup de soeurs comme moi Jusqu'aujourd'hui Qui ne faut que manger comme ça C'est ça qui reste dans les reins C'est ça qui est facile Quand tu pars au lit Avec les gros plats de repas Tu ne peux pas diminuer Donc tu étouffes Eh mon père chéri C'est dans le sens Là que je dis Papa Je sais bien que la paix Du coeur fait grossir Donc je suis en train de donner C'est moi mon astuce Comment je fais Pour pêcher Pour quitter de 125 kilos Aujourd'hui je pèse 98 kilos Du jamais vu mon père Je ne pourrais pas imaginer Je n'ai plus fait des efforts Je n'ai plus bu des torses Donc c'est ma thérapie C'est ce que j'ai eu à faire Et je veux aussi aider mes soeurs C'est depuis le dernier moment Il faut que je dis ça La vidéo Quand vous avez vu que j'ai les grosses fesses là Où mes fesses sont là Je suis à te travailler Je suis à te travailler Je suis à te faire mon ménage là Je suis à te faire mon ménage là Je suis à te faire mon ménage là Parce que j'ai les jume fesses là Ne vous fiez pas mes grosses fesses là Mes fesses ne vont pas partir Mais mon ventre La fente sur le ventre Quand tu as une bonne silhouette C'est ça qui est bon Moi je suis née avec mes fesses Je suis moins comme ça Mes fesses sont nées Je suis née moi Mes fesses sont les fesses comme ça là, donc mes fesses sont fessées voilà vraiment mes fesses sont, donc je ne peux pas moi c'est un chien héréditaire, Rosine Flo Flo, bonjour, bonjour à tous mes stages chéris, donc papa, ne vous fiez pas sur mes fesses mais regardez ma silhouette malgré que, je veux dire que j'ai arrêté j'ai arrêté de manger n'importe comment, c'est ça qui m'a sauvée, arrêté de manger bizarrement, je mange un repas par jour, mes chers frères et soeurs, je mange un repas par jour, quand je veux manger je mange bien gros, après c'est fini, je mange entre midi, trente et quatorze heures, et quand j'ai un petit creux, après vingt heures qu'est-ce que je fais, je prends de la salade, je vous montrais, je montre tout vous allez voir, ah, mes tournières mes tournières, mes tournières, mon amour, retachez-vous les potes, moi-même, j'ai un amour partagez le direct, pardon, partagez le direct mes amours, mes amours je parle à mon temps, pendant ma salade voici ma salade de César voici la salade, mes amours avant, je ne mangeais pas trop la salade, parce que je ne veux pas dire que la salade, ce n'est que pour les chèvres pour les animaux, je ne vis jamais de la vie moi-même, j'ai commencé à manger la salade dès maintenant, depuis que j'ai commencé à on dit quoi là, j'ai commencé à familiariser la salade de mon repas voilà les résultats sur moi voilà les résultats sur moi mes chers frères de soeur, regardez la salade ça c'est la salade César je ne mange rien sans salade même quand je mangeais le congrès ça avait la salade je mangeais des choses 1, j'associe voilà, en bon français on dit j'associe j'associe la salade à tous mes repas vous n'avez plus, vous n'avez plus non mes chéris, voilà ça et je ne mange plus les grosses quantités je prends juste les petites portions petites portions de repas comme ça et ça fait l'affaire et l'effet de trop rester sans manger beaucoup mes chers frères de soeur est-ce que vous savez que le soir j'ai perdu le goût je ne mangeais même plus le soir je ne mange plus parce que c'est une habitude voilà le résultat on dit ça, c'est la robe taille 14 robe taille 14 maman c'est une fille qui est comme l'éléphant regardez comment ça a entré sur moi avant quand je mettais robe taille 14 ça s'arrêtait qu'ici au niveau de mes seins ça ne traversait pas je ne pourrais même plus respirer regardez bien aujourd'hui là mes chers frères de soeur vous n'avez que de rien par la peau ma peau c'est j'ai eu la maladie de la peau au Cameroun donc ça c'est les conséquences du pays regardez ça regardez mes chéris vous avez vu taille 14 hein taille 14 hein contrôlez votre repas mes amours contrôlez ce qui va dans vos ventres pardon mes chéris c'est pas pour vous offenser c'est que j'ai essayé cette astuce là ça va marcher sur moi et je vais aider tous mes chers sont grosses hé mes abous ne vous fâchez pas de moi n'hésitez pas que je raconte des histoires je suis d'accord avec toi reine grossi égale manger grossi égale manger vous voyez les filles ici elles ont les gros seaux de chips les gros seaux avec les frics elles mangeaient les frics pour ma 23h elles commandent un gros burger elle est derrière ça sur le fondage comme ça là je ne sais pas parce qu'elle était dans un mariage elle se dit que pourquoi la mariage clingue dans tout bonjour maman comme elle se dit qu'elle est en mariage non elle est maintenant arrivée elle a un mari pourtant son gars est dehors en train de chercher une femme qui a une très belle silhouette son gars ton gars te laisse pourri dedans ton gars te laisse fatigué de moment tu vas avoir un cancer qui va entier en toi tu vas avoir telle maladie là c'est fini pour toi tu vas dire on va t'enterrer lui va continuer sa vie il va continuer à se plaire donc sachez que si tu es grosse et que tu es mariée même tu te dirais non tu as reçu ta vie parce que tu as le mariage ton gars est dehors en train de donc ton gars est dehors en train d'entrétenir donc donner donner tout à une femme que ses cuisnes soient encore bien raffermies ses cuisnes soient encore pétis vous croyez en quoi ? vous croyez en quoi ? les hommes ne sont pas fatigués d'entrer que vous soulevez vous ventiez vous faire d'amour avec eux que vous soulevez vous ventiez parce que les venties sont tombées sont tombées sur le truc tu te mets debout au toilette tu ne peux pas regarder ton pays bas tu te mets debout au toilette tu ne peux pas regarder avant je ne voyais pas mon pays bas debout avant je ne voyais pas mon pays bas quand je me mettais debout il fallait que je je fais mon ventre comme ça comme ça je vois mon pays bas au miroir mais depuis que j'ai perdu le poids maintenant quand je me mets debout je vois mon pays bas je vois mon pays bas mes chers frères et soeurs donc mes amours mes mamans diminuez la quantité de manger s'il vous plaît maman je vais suivre ton exemple merci maman oui chéri je veux juste vous aider je veux juste vous aider ne prenez pas ça malo parce qu'avant mes chers frères et soeurs je ne voyais pas mon pays bas je ne savais pas si mon pays bas était jauneau rougeau métisseau je ne savais pas moi je ne savais pas il fallait que je prenne le miroir j'ai regardé comme ça avant de voir ce qu'il y a entre mes jambes mais aujourd'hui me voici me voici quand je me suis quand je m'assoie même là je vois mon pays bas que je vois quand je sais que je vois mon pays bas je suis en train de regarder pourtant avant que je m'assoie mon ventre s'est tombé ça arrivait ici qu'on me vurde voilà maman avec un canneau il mangea avec un canneau il mangeait maman il mangeait je suis au foyer je ne vais pas en complexe j'ai foyer maman j'ai foyer que ton gars est dehors les samourachers et tout tout cela toi tu es au foyer tu es pas au foyer tu es à dire de fumer ma gala merci pour le conseil il n'y a pas de problème maman je sais maman je sais il n'y a pas de problème je vous aide c'est tout mais ce n'est pas ça le but du sujet je voulais seulement donner je voulais seulement pas je voulais seulement vous voyez ma robe taille 14 oui maman chérie vous avez dit qu'on a rien alors reste tranquille tu n'as pas une bonne formation c'est pas grave maman au moins je mets la taille 14 aujourd'hui qui aurait su que me too devait mettre taille 14 imagine j'étais à 22 j'étais déjà à 22 mes chers frères et soeurs j'étais déjà à 22 j'allais au maman les AVC de ça les tensions de ça les maladies bizarres bizarres dans ton corps tu vas à l'hôpital te dis que non tu as une maladie comme ça les grès ne passent pas là maman c'est fini maman amie amie en dior bientôt là vous allez encore me voir autrement je serai un peu de mal non pas taille 12 parce que quand tu vas en voir la taille 12 tu vas voir ta fille tu vas voir la concurrence les AVC de ta fille maman regarde maman taille 14 ça va m'aller je mets mon couloir en bas je serre je mets mon couloir en bas je serre mon corps comme ça maman c'est réveillant une somme d'or maman mais tu n'as que dire non tu as beaucoup maigri regarde ce que voilà s'il te plaît tu as beaucoup maigri ah j'ai beaucoup maigri tu es très bien formé ma reine ah bon maman Christi c'est pas juste pour me flatter un peu tu vas dire maman l'information ne sait pas parce qu'elle vous connait Magali Dolan bonjour maman chérie bonjour Magali Dolan mes amours de frères et de soeurs j'ai lancé ce direct parce que quoi je voulais un peu parler aux parents aux parents des enfants autistes donc pour ceux qui ne sont pas concernés vous pouvez sortir du direct mais c'était un direct que je voulais faire je voulais parler à coeur ouvert aux parents des enfants autistes aux parents des enfants autistes le Seigneur m'a révélé ce matin de sensibiliser sur ce cas parce que je voulais dire aux parents des enfants autistes que des grâces arrêtez de vous séparer parce que votre enfant est autiste arrêtez de vous séparer parce que vous avez un enfant handicapé mes chers frères et soeurs surtout les autistes je veux un peu parce que je suis parent des enfants autistes je veux un peu parler dans le cadre de l'autisme mes amours de frères et soeurs quand tu es une femme tu as accroché ton enfant avec ton maître en fait même si tu n'es pas même si vous ne voulez pas marrer vous faites déjà que copinage copinage tu es tout là papa mon père pardon quand on dépiste un moment que l'enfant autiste si tu voulais même laisser la femme là papa laisse la femme là si tu veux mais l'enfant là mon père pardon papa surtout aux hommes l'enfant là mon papa chéri ne néglige pas cet enfant vous savez pourquoi parce que l'éducation d'un enfant autiste réussit à 100% quand l'enfant avait son père quand l'enfant avait son père et sa mère est-ce que je m'en mets chéri je veux prendre les exemples je veux prendre l'exemple l'exemple je veux prendre ça serait tout sur moi comme je vous dis quand je parle mon exemple est tout sur moi mes chers frères et soeurs un enfant autiste ne peut pas développer bien peut être dans parce que quand tu rates quand tu rates l'éducation de l'enfant autiste dès le bas âge c'est fini hein ça tu as raté tout le long l'enfant autiste l'éducation c'est au bas c'est quand ils sont petits quand il y a le ratement au petit là sachez que ça continue son cerveau continue comme il est comme ça donc c'est très difficile donc les parents les parents des enfants autistes qui sont ensemble avec les femmes et qui qui combattent ensemble pour l'éducation de leurs enfants je vous dis chapeau et je vous remercie infiniment vous allez voir que les enfants autistes qui sont avec leurs parents qui sont avec le père et la mère ont toujours plus d'avance on l'avance plus que les enfants autistes qui sont seuls qui sont seulement avec la maman qui sont seulement avec la maman qui n'ont pas de père et ils ont toujours l'avance mes chers frères et soeurs mon premier fils luttait si vous voyez là mon premier fils luttait que vous voyez là luttait avec son autisme était le rail le veut quand il était petit comprenez bien ce que je vous dis l'autisme de luttait était le rail le veut ça dérangeait luttait jusqu'à merde la tête de luttait était tournée carrément quand il était plus petit qu'il avait dans les 4 ans les 3 ans 4 ans comme ça il était agité 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 il n'était pas stable il n'était pas stable luttait gâtait tout luttait gâtait tout le papa de luttait résidait à Londres dont le père il était à Londres à l'époque moi j'étais à Kadif il venait ses mains il partait il vient il part il vient il part les 2 semaines avant de venir encore l'autisme de lutter moi je vous parle moi de mon expérience pourquoi vous réfléchissez vous même entre vous même à la maison mon père pourquoi vous réfléchissez mes tonton et tata et comprendre que vous n'avez pas besoin de vous séparer quand vous avez les enfants autistes même si le mariage n'est pas bien le temps que tu as fait quand tu as pris l'initiative d'accoucher l'enfant t'es réel mon enfant pardon attendez un peu je vais le faire la clé il est dehors Valet est dehors mes chéries il est dehors il joue ça va il est dehors il est dehors il joue c'est bon vous savez que j'ai des enfants donc quand je parle il faut que je guette mes enfants surtout qu'ils sont à la maison pour une semaine ils reprennent l'école que lundi mes chéries je vous parle de mon expérience pour vous édifier envoie les cœurs quand je parle les partagés mes amours pardon envoie les cœurs quand je parle les partagés mes chéris s'il vous plaît mes amours envoie les cœurs quand je parle les partagés le direct ça va peut-être aider d'autres personnes parce qu'il faut que je vous parle de moi je veux dire que ma vie est comme un film ma vie je vis seulement ma vie pour la raconter pour donc mon échec de vie peut servir d'éducation pour des personnes qui vont tomber dans le piège quelqu'un peut prendre mes erreurs et réussir donc changer un peu son caractère ne simplifiez pas souvent mes directs mes chers frères de ce je vous juge au nom de Dieu ne simplifiez pas souvent mes directs j'ai parlé beaucoup de choses en direct ici qui sont réalisées sur les réseaux sociaux mais comme tout le monde je suis peut-être quelqu'un qui n'a pas la conduite le matin ne tient pas dedans les gens ne s'occupent pas trop de ça si les gens pouvaient écouter mes directs vous allez comprendre qu'il y a des choses que j'ai parlé avant que ça n'arrive si je me suis levé ce matin mon enfant là-bas au lieu de prendre soin Dieu m'a dit parle un peu de ton expérience moi je ne m'assois pas sur le direct pour rien comme ça jamais je ne m'assois pas en direct comme ça donc partager partager et envoyer les cœurs pardon mes amours quand Luther était petit mes chéris Luther était sévère le grand frère j'étais parent seul de Luther Luther ça ne donnait pas à mon fils mon fils était incontrôlable mon fils était incontrôlable mon fils ne pouvait pas s'asseoir comme ça pour une seconde mon fils saccageait tout mon fils saccageait tout on demandait mais tu vas t'en sortir avec l'enfant c'est là c'est quel enfant qui a les gens se posaient les questions je dis moi je ne connais pas je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais je n'arrêtais pas donc chaque soir mes larmes mon oreiller était couvert de larmes mes draps de lit étaient devenus mon mouchoir je pleurais je demandais que Seigneur quand ma femme m'appelait Andrew je lui ai dit maman je ne sais pas moi ma mère dit ne t'inquiète pas elle vivait à l'époque ne t'inquiète pas elle ne t'inquiète pas elle ne va pas elle va aller au jour maman pour moi c'était même pas que Luther parle beaucoup le moment là c'était d'abord que Luther soit stable parce que Luther faisait comme le tourbillon Luther saccageait tout maman Luther mettez comme Luther faire comme ça Luther moi je tombais chaque fois à la maison parce que Luther faisait les les huiles les huiles glissantes au couloir je ne savais pas à marcher au couloir je fais le grand pécas je tombe je tape ma tête je pleure encore jusqu'à pour moi j'ai eu tellement des obstacles qui avait Luther mes chers frères et soeurs le papa de Luther quittait Londres à l'époque venait chez moi cet homme venu chez moi pour rester avec moi pour un an par rapport certaines circonstances avaient fait qu'il était obligé je dis que dans l'obligation certaines circonstances de la vie avaient fait je ne vais pas en parler des détails de sa vie parce que c'est sa vie privée mais certaines circonstances avaient fait que le papa de Luther qui taire Londres pour venir rester à Cardiff pour un an mes chers frères et soeurs quand le papa de Luther venira à la maison quand il l'entrère chez moi mes amours quand ils l'entrèrent chez moi pour s'installer mes chers frères et soeurs Luther que vous voyez là mon bébé luttait là qui tournait le tourbillon à tout moment là qui saccageait tout là commencèrent à s'abstenir Luther commencèrent à s'abstenir Luther commença à faire maintenant des choses bizarres Luther qui cassait tout Luther qui versait à gauche à droite commencèrent à être un enfant stable et posé est-ce que vous comprennez est-ce que vous ne comprennez ce que je veux dire à vous que le père de l'enfant et la mère ensemble sont en train de l'étudier mes chers frères et soeurs ne prenez pas ce que je parle à la légère ne riez pas mes chers frères et soeurs oui ne dites pas que maman c'est quelque chose de congérison nous qui ne sommes pas à l'école pour longtemps ça sent comme ça sort il faut que vous compreniez ce que ça veut dire ce que je suis c'est ça mes amours de frères et soeurs madame et m'ont l'insistant Luther qui était poubillement poubillé à tout moment qui ne comprenait pas je me je me souviens quand tu as commencé le le bloc et si tu ne pouvais même pas équiper la maison ah ma galine voilà mes petits ceux qui me connaissent depuis les années depuis 2017 parce qu'avant 2017 là je faisais le bloc j'étais à tout dans le jeu ma cuisine ma joie de vivre c'est en 2017 que la reine galloise devinèrent internationale donc ma galine d'olé mes gens qui me connaissent depuis 2017 vont dire que oui c'est la vérité c'est que la fond m'a dit c'est la vérité il y a des vidéos non mais quoi lutté quand il était petit il était incontrolable le jour son papa est entré dans la maison pour s'asseoir pour rester mes chers frères et soeurs lutté qui saccageait lutté arrêté de saccager les choses lutté avec son papa main dans la main quand son papa sortait il sortait avec lui quand son papa entrait il entrait avec lui oh mes amours mes amours arrêtez de vous séparer arrêtez de vous détruire détruire l'avenir des enfants autistes que tu sois autiste ou pas que l'enfant soit autiste ou pas quand vous aurez appris l'initiative le couple d'être avec de faire les enfants d'enfanter de mettre l'enfant au monde même si vous n'êtes plus ensemble soyez quand même dans l'harmonie pour ces enfants là pour l'éducation de ces enfants pour l'avenir pour l'avenir pour un avenir meilleur de vos enfants il faut de bright bright future pour votre chute you have to be together you have to be together avec le jacquot fais l'amour ou bien fais les choses tu es toi entre vous vous là non vous pouvez devenir un grand frère petit soeur si vous voulez vous n'êtes pas obligé d'être ensemble dans le chichou dans le chichou non mais vous êtes obligé d'être ensemble pour l'éducation des enfants car ces enfants ne sont pas des jouets quand tu as couché d'un enfant quand tu as pris le temps que tu as fait ton enfant ça veut que tu connais ce que tu es dans ton effet tu es dans l'obligation de respecter cet enfant là d'éduquer cet enfant là arrêtez de faire les enfants avec les hommes parce que vous êtes en Europe même vous faites le genre parce que vous avez le social tout et tout vous simplifiez ces hommes là vous les dites ah ben je m'en fous parce que vous pouvez éduquer votre enfant jamais l'enfant reçu avec l'éducation de son papa l'enfant aussi peut être reçu avec l'éducation de son papa s'il y a 50 femmes s'il y a seulement 10% de ces femmes là qui reçut dans l'éducation sans l'homme qui reçut dans l'éducation des enfants sans homme s'il y a 56 s'il y a 50 femmes nous avons seulement 10% l'enfant reçu l'enfant peut reçu à 100% quand son père et sa mère sont ensemble mes amours réveillez-vous réveillons-nous s'il vous plaît pourquoi c'est pour rien chaque fois que je parle de le père de mes enfants pourquoi c'est pour rien chaque fois que je tourne le père au pays pourquoi c'est parce que je l'aime encore trop non parce que je connais que seulement le pays quand il était avec mes enfants il venait voir mes enfants je voyais un peu comment les enfants c'était bien c'était on ne forçait pas l'homme de rien l'enfant oui mais on peut forcer l'homme par rapport à ses enfants pour l'avenir de ton enfant tu peux forcer l'homme pour aider cet enfant de grandir d'avoir tous ses niveaux dans la tête bien d'être à l'aise tu peux même forcer l'homme parce que tu faites attention mes chers frères et soeurs luttèrent que tous mes amis à Kadif tout le monde s'inquiétait tout le monde avait pitié de moi que la femme s'il n'avait pas fait comme avait cet enfant l'enfant a de la tête tournée l'enfant n'est pas posé elle va faire comment quand le père de mes enfants venait à Kadif pour s'installer pour un an le monde entier Kadif a vu les miracles l'Ut était devenu un enfant posé l'Ut quand son père s'élevait le matin son père le lave il s'arrête main dans la main comme ça son père le lave il est content mes chers frères et soeurs quand je parle j'ai mal quand je parle parce que il y a une maman qui veut le bonheur de son enfant qui veut le bonheur de son enfant va tout plaider chaque fois va tout parler que oui pardon mettez vous ensemble je connais le résultat Luther maintenant quand c'est son père qui l'accompagnait à l'école le changement était visible même à l'école même à l'école de Luther on avait dit que parce que Luther savait que son père devait venir le chercher mes chers frères et soeurs Luther s'élevait le matin il va aux toilettes il fait caca normalement son père est sur ses fesses son père le lave il arrête son père comme ça il étoile son papa il va même chez les gens visiter dans la maison il est que sur son père il s'assoit sur son père comme ça il arrête son père comme ça son père dit il s'assoit à côté de son père comme ça les gens disent c'est pas l'enfant c'est qu'il ne s'assoit pas qui est toujours à gauche à droite qui est toujours comme ça c'est pas l'enfant c'est là les gens étaient dépassés est-ce que vous connaissez vous voyez l'impact que Luther a eu que le père de Luther a eu dans la vie de Luther est-ce que vous voyez l'impact vous voyez vous voyez le bonheur que l'enfant l'enfant a eu que l'enfant donc est-ce que vous voyez que si le père de Luther restait avec Luther tout le temps l'Acadie tout le long l'Acadie Luther grandissait avec son père Luther devait peut-être être autiste mais pas jusqu'à sévère Luther devait être peut-être même parler il devait être antifé parler même peut-être couramment il devait peut-être avoir Luther devait avoir beaucoup de changements dans sa vie Luther ne devait pas être jusqu'à ce niveau-ci pendant un an Luther se comportait bien Luther mangeait normalement Luther dormait normalement ce qu'il ne faisait pas avant c'est pas que la mère ne connaît pas éduquer l'enfant mais c'est pour vous dire comment les enfants c'est des enfants très puissants c'est les enfants qui aiment de là où il y a l'harmonie les enfants qui aiment voir le PLM ensemble les enfants qui aiment qu'on les encadre bien dans l'amour les enfants qui n'aiment pas trop ils n'aiment pas qu'il y a des problèmes qu'il y a trop des injures qu'il y a trop calmes douces mes chers frères et sœurs Luther a progressé même à l'école durant les un an là durant les un an là un jour vénère un jour arrivèrent les problèmes du père de Luther qu'il avait aux Royaumes-Unis se déclenchèrent et cet homme doit se retrouver doit rentrer en Afrique cet homme doit rentrer en Afrique mes chers frères et sœurs je vous raconte je vous raconte les problèmes de son problème je vous parle seulement l'affect l'affect l'affectation donc l'affection ce qui avait affecté Luther le fait donc ce qui avait affecté Luther oh seigneur quand tu es une maman que si tu n'as pas la force à l'heure tu vas déprimer tu vas craquer lutter pendant un an l'autisme était devenu stable pendant un an que son père était là tout est je veux vous conseiller moi je vous conseille avec mon histoire si vous voulez vous écouter si vous voulez vous faire ce que vous allez faire au moins Dieu m'a dit de parler j'ai parlé parce que moi je suis la voix de mon Dieu Dieu m'a dit de parler et j'ai parlé donc au moins je n'ai pas moi dit que je n'ai pas désobéant mon Dieu donc vous les parents des enfants autistes qui est en train de vouloir faire des problèmes pour vous séparer arrêtez ça ne détruisez pas la vie de ces enfants ne finissez pas la vie de ces enfants même vos enfants à la maison vous avez à faire réfléchissez avant de prendre des engagements bizarres ne pensez plus à vous parce que vous avez à faire les enfants donc pensez à ces enfants s'il vous plaît des grâces s'il vous plaît mes chers frères et sœurs mes amours le jour où le père de lutter par force obligatoire parce que c'est lui il fait involontairement quand je dis involontairement vous connaissez donc c'est le grand frère le home office donc c'est les grands frères qui te disent que maintenant il est l'heure que tu vas rentrer dans ton pays tu es tout là lutter d'abord le jour là pour aller le chercher à l'école c'était un vendredi le 22 juin le jour de mon anniversaire 2010 le jour de mon anniversaire de mon anniversaire j'étais en train de concocter j'étais en train de faire un légume sauté un légume sauté avait planté une vapeur tout et tout un peu de poulet j'ai invité j'attendais les amis ce jour là à la maison le père de lutter c'est les grands frères d'ici le home office qui m'appelle que ton mari ne va pas rentrer à cause de ses problèmes comme ça comme ça comme ça il dit hé il va faire comment ça c'est passé mes chers frères et sœurs je peux chercher lutter à l'école parce que son père donc on me dit de venir porter sa voiture il va prendre sa voiture je ne vais pas chercher lutter aller à l'école à ce que vous me suivez mes chéris je ne vais pas chercher lutter aller à l'école quand lutter sort de l'école il regarde comme ça comme ça il voit que c'est moi qui est dans la voiture il arrête il voit c'est moi dans la voiture il regarde comme ça il regarde m'en bas de la chaise il regarde m'en bas de la chaise il dit en bas de la chaise pour chercher son père en bas de la chaise lutter ne parle même pas un mot il regarde en bas de la chaise il regarde partout, il regarde je le fais à soi, il regarde comme ça il faut revendre, il faut rechercher son père hey, j'ai dit à Luté assieds-toi, ton père arrive, assieds-toi lui, on va à la maison, Luté fonce il est assis, il faut refaire comme ça il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça il cherche son papa, je conduis Luté à la maison, j'entre avec Luté Luté n'entre pas, il sait, il reste dans la voiture qui va rentrer, il cherche son père je le force il entre à la maison quand il entre à la maison, mes chers frères et soeurs toute la journée, le jour-là le soir-là, le soir-là, le soir-là le soir-là, le soir-là pour se laver, c'était un problème, son père il ne voulait pas que je le lave j'étais obligé de flatter, flatter chanter, pour qu'il accepte même qu'on le lave pour aller au lit, il ne dormait pas oh, mes chers frères-là, il parlait, j'ai les larmes aux yeux pour aller au lit, il ne voulait même pas aller au lit, il regarde où son père son père, le sommeil a pris Luté à la fenêtre à la fenêtre de sa chambre comme son père garait en bas de la fenêtre de sa chambre le sommeil a pris l'enfant à la fenêtre l'enfant a dormi, on sent parce qu'il guettait son papa son papa il guettait son père que son père était bien venu il voit la voiture là dehors mais il ne voit pas son père comment il guette comme ça, il ne comprend pas je reste et dit papa, je veux faire comment grandiré du haut je veux faire comment Luté a dormi, maman le matin des 4 du matin Luté se réveille il va il fait comme ça, il ne voit pas son père il voit que c'est moi qui est au lit il descend encore, il regarde il regarde il commence voilà où ça a commencé à pleurer les pleurs commencent vous voyez un peu le genre de pleurs là les pleurs indéfinis les pleurs ne vont jamais finir il dit maman, maman 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 calme-toi papa bon, il était petite sa petite s'il était petite non, il était encore bébé maman, maman calme-toi papa pardon maman, maman calme-toi le matin après il pleut encore 3 jusqu'à 3 c'est où même c'est nuit les nuits de l'uté a même changé il pleut encore jusqu'à 3 heures de pleurs à 6 heures du matin comme c'était le samedi Dieu me s'est pas d'être à l'école il dort encore il dort un peu il se saute il va, il descend il descend il regarde son père c'est que son père ton père n'est pas là tu es tout ton père est parti mais il va revenir t'inquiète pas je lui parle non je le calme l'uté, pleure l'uté, pleure l'uté, va aux toilettes pour chier l'heure de chier l'uté qui avait commencé à chier dans le pot tu es tout là l'uté il pousse le cacarote sur lui maman l'uté qui avait commencé à chier dans le pot je vous dis les affaires comme ça pas affecté quand je parle je m'énerve mes chers frères et soeurs parce que je sens à l'heure s'il y a des parents qui sont en train de vouloir se séparer à cause de les enfants ne m'énerve pas ne m'énerve pas quand je parle donc arrangez-vous rapidement arrangez-vous vite fait pour l'enfant toi le père que Dieu l'a dit me montrer que Dieu l'a dit vouloir se séparer de ta femme que Dieu l'a dit vouloir partir de la maison donc abstiens-toi tu t'assoies encore tu réfléchis toi qu'on l'a dit me montrer on est en train de me montrer toi que le Seigneur est en train de me montrer que tu veux te séparer de ta femme tu pars tu penses à la condition de cet enfant qui va s'affecter tu pars mon père ne t'en t'en même pas bonsoir bonjour ma petite soeur mais j'ai frais de soeur voilà l'Uté qui chie sur lui l'Uté l'Uté qui ne chie plus sur lui il chie sur lui j'amène l'Uté aux toilettes avant de venir que je regardais je t'étais parce que il pleurait avant de venir aux toilettes l'Uté a pris les cacas ces cacas qu'il avait chiés mais voilà les cacas commun vous savez quoi plus ce que l'Uté disait daddy 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 l'Uté oh ouais ouais mon coeur mon coeur oh oh m'amène ouais les mamans vont mourir toujours pour les enfants une maman va toujours mourir pour son enfant quand tu aimes ton enfant quand tu as accepté accoucher mes chers frères et soeurs quand tu as accepté faire l'enfant pardon ne te sépare pas de ton mari ne te sépare pas de ton gars un gars un gars pense à tu vois reste tranquille dis donc si le gars c'est un démon oui si c'est un démon tu peux fuir mais si tu n'es pas démon tu vas faire comment pense au moins à l'éducation de ces enfants mes chers frères et soeurs l'Uté a pris les cacas ou entre partout sur les murs ça c'est temps encore une autre conte le tisme de l'Uté le tisme de l'Uté est devenu grand frère donc sachez que vos enfants peuvent avoir l'autisme ce n'est même pas sévère mais un petit clic les affecte un truc les affecte les affecte ils changent directement si toi la mets à l'heure là tu n'es pas forte tu vas décelébrer l'Uté a oué les cacas partout j'ai mis la menthe sur la tête mais quand il comprit il pleurait Dadi il me faisait Dadi il me demandait Dadi donc l'Uté tu pourrais savoir si ton père c'est Dadi parce que l'Uté ne sortait même pas les paroles de la bouche mais il a dit Dadi il pleurait Dadi Dadi il pleurait chaque jour de la vie de l'Uté l'Uté pleurait Dadi je me suis j'ai encore laissé l'enfant j'étais seulement j'ai laissé l'enfant dans la chaise là-bas qui pleurait j'ai appelé mes amis ici là qu'on vienne m'aide voilà là où l'Uté il vient il y a un ami à moi mon meilleur ami qui vient il regarde le toilette maman elle pleurait pendant que je pleure pardon c'est moi le coeur quand je pleure pardon laissez moi pleurer seul s'il vous plaît voilà mon ami que j'appelle il vient il dit mais c'est qu'est-ce que c'est passé je l'explique avec les pleurs il dit papa pardon aide moi aide moi mon ami a entretoilé il a commencé à nettoyer 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 l'arrivée l'Uté pendant que je m'occupais encore de branler ma chérie ça c'est l'autre phase l'autre challenge était quand je sortais avec l'Uté maman pas une fois pas deux fois l'Uté voilà la forte la forte focus la voiture forte focus que son père conduisait rouge bordeaux était un traumatisme pour l'Uté était un donc l'Uté a formé sept ans de sa vie à regarder la forte quand il voit la forte focus il regarde comme ça il sort les yeux il regarde non c'est pas ton père c'est pas ton père avant ça mes chers frères et sœurs quand l'Uté a vu vous voyez la forte focus je dis en plein milieu de la route c'est Dieu qui a sauvé cette enfance comme vous voyez moi une galloise je suis revenante l'Uté a eu des risques de la vie l'Uté est-ce que je savais que l'Uté voit la forte focus dans le trafic en plein trafic en plein milieu de route quand je dis milieu de route c'est comme les routes tombent les grandes routes donc sur les grandes surfaces les grandes routes les voitures passent à tout le moment qu'il file l'Uté a fait comme ça il a tiré sa main dans mes mains comme cela mes copines parmi les têtes dans la poussette lutté à sauter sur la grande route j'arrive le Peggy il faut que je me branle pardon je viens me branler il arrive viens on va partir viens on va partir on va partir on va partir pour les coeurs c'est mon espérance de vie mes chers frères et soeurs voilà l'Uté qui entre sur la grande route Brunel était bébé dans sa poussette les parents des enfants autistes si on raconte la vie avec ces enfants si on raconte nos vies avec ces enfants avant que l'enfant naissez 17 ans ce que nous vivons ce que nous avons vécu vous n'allez pas voilà pourquoi je nous appelle toujours les mamans à mort voilà pourquoi j'ai dit nous sommes des mamans à mort avoir l'enfant avec l'autisme c'est comme avoir 50 enfants avoir un enfant autiste c'est que tu as 50 enfants Dieu t'a donné bébé bébé petit 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 et tu dois gérer tous les 50 enfants donc un enfant autiste vaut 50 enfants comme je vous parlais l'Uté entre sur la route boum les voitures boum les voitures on commence à faire le tout boum chance le Dieu de mes ancêtres lui mon grand-père était à couvert l'Uté comme ça mes ancêtres le Seigneur qui ne dort pas Allah donc ils ont couvert l'Uté comme ça les voitures ont freiné à distance l'Uté part comme ça sur quoi sur la voiture qui est forte il faut plus la rouge bordeaux il regarde dedans comme ça pour voir son père qui est dans la voiture tu entends c'est mal le bim bim fuck 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 dans les blancs oh my god what is it j'ai dit ouais manon quoi ouais je commence à pleurer j'ai bien j'arrête de lutter j'ai dit ouais sorry sorry what's wrong c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas je les explique son père est parti son père est parti ouais son père conduisait la voiture où je le bordeaux ouais pourquoi il est comme ça il est autiste ouais ce n'est pas de ma faute ouais ce n'est pas de ne hé maman mes chers frères et soeurs les pleurs les pleurs donc je mangeais qu'avec les pleurs je buvais l'eau qu'avec mes lames je pleure donc à tout moment les lames les lames les lames hé c'était grave j'étais inquiète pour ma progeniture mes chers frères et soeurs les gens m'ont calmé 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 le social de l'UTM m'a appelé me dit tout ce que tu vas faire pour le père de tes enfants ce n'est qu'à aller en Afrique l'épouser pour qu'il rentre il n'y a pas de problème quand j'aurai ma nationalité c'est ce que je veux faire et quand j'ai eu la nationalité c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu la nationalité c'est une des raisons que je l'ai épousé c'était pour mon enfant quand j'ai eu la nationalité même si c'est ce que j'ai fait je suis allée au pays je l'ai épousé avant ça ce n'est même pas ça le problème mes chers frères et soeurs madame me prenez un système lutter dans tous les coins quand il voit une voiture bordeaux il fallait qu'on s'arrête rouge bordeaux force focus et forte focus il fallait qu'on s'arrête pour qu'il s'assure que ce n'est pas son père qui est dans la voiture je vais vous parler pour que vous compreniez un peu le traumatisme que l'enfant avait l'autisme pas encore avoir et qui peut affecter son autisme toute sa vie encore si tu n'es pas une maman forte tu perds ton enfant tu n'es pas une maman forte tu perds ton enfant donc mes chers frères je vous parle ne prenez pas mes dits peut-être que je vais faire des conjugaisons bizarres pour vous faire rire juste pour animer le direct pour vous faire rire c'est la vérité dans la comédie donc comprenez ce qui est comprenable comprenez ce que la reine d'abord se dit je parle surtout aux parents que je dis grâce pardon mais papa ne vous séparez pas si le père table la mère oui là c'est autre chose si le parent est trop violent ça c'est autre chose mais je veux t'implorer que séparez-vous mais papa viens toujours assister viens toujours assister à l'éducation de ton enfant au moins si c'est que tu n'aimes pas cet enfant là au moins si tu n'aimes pas cet enfant là Dieu va aider cette femme à élever son enfant seul mais si c'est que c'est que le petit problème mais papa mais maman ne vous séparez pas pardon soyez ensemble pour ses enfants je vous parlerai si j'étais pas une femme forte ce serait mon enfant lutter si là il n'est pas récupérable ce serait même pas avec moi ce serait une vie même pas avec moi mes chéris un jour hey je suis au toilette en train de me laver je suis au toilette en train de me laver et j'ai baqué moi la porte en bas je savais moi que lutter pour avoir l'intelligence de sortir hé 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 mes copines je suis au toilette en train de me laver je me lave en chantant en chantant en chantant mon chanson que vous êtes jolie fais quoi fais jolie que vous êtes jolie vous êtes jolie vous êtes jolie maman regarde jolie l'homme ne peut pas la laisser que vous êtes jolie Jojo de Paris Adélaïde jolie maman dada tu es belle tu es jolie que vous êtes jolie tu es belle vraiment je suis jolie que vous êtes jolie l'homme ne peut pas vous laisser mais j'ai fait ça quand je chante comme ça ma joie de vivre parce que quand tu es un enfant autiste ne mets pas le souci devant ne te chagrines pas trop fais tout et tout pour toujours être heureuse parce que c'est ta joie de vivre il faudra qu'il va élever cet enfant c'est ta joie les enfants autistes détecter les parents même les enfants avec la paralysie les enfants différents en général quand un parent est constipé quand un parent est frustré quand un parent quand un parent est chagriné par rapport à lui ça s'enmente quand un parent a le chagrin son handicap ne s'améliore pas au contraire ça devient de pire en pire donc vous parents des enfants autistes essayez de tout la joie de vivre même quand vous n'êtes pas content chantez faites tout donc amenez un peu faites un peu ce qui va vous faire plaisir parce que c'est votre joie de vivre que l'enfant va quand l'enfant voit sa mère toujours un heureuse c'est ça qui fait que l'enfant a grandi c'est ça qui donne la force à l'enfant qui améliore au moins c'est même l'handicap de cet enfant ma chère frère et soeur quand je chantare aux toilettes avec la joie la joie la joie en chantant la chanson de chez moi comme j'aime d'abord bien chanter j'adore d'abord mon vous connaissez non Bilena Bilena Mobo je m'enferme un froid en vainquillant dans la maison maman je sors des toilettes avec le savon que je m'étais savonné je sors des toilettes je tire le drap de lit parce que mes toilettes n'étaient pas lourdes je vois la porte ouverte je me porte avec la bille les habits sont là je prends que le drap qui est au lit là je t'attache sur moi comme ça comme pas là je descends quand je descends les escaliers j'entends ces mandéos là-bas oh my god oh pim 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 j'entends tout le pim 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 que c'est quoi l'UT était parti où l'UT était là au milieu de la route au milieu de la route maman c'est une des raisons on m'a enlevé dans la maison où j'étais là pour me donner la grande maison dans un quartier résidentiel où il n'y a pas la route parce que c'était entre le dossier l'UT était déjà la reine galois s'il te plaît chante nous maman je vais chanter bébé attends Jules Julie Kameny c'est qui là Julie Julie Kameny bonjour bébé comment tu vas mon bébé Sonia bonjour Masta Lauriane bonjour maman chérie je vais chanter je parle pour édifier mes amours madame pour la j'insiste l'UT était au milieu de la route vous savez ce qu'il fait au milieu de la route il arrête il regarde les plates il regarde comme ça il regarde comme ça vous voyez comment l'autisme avait à tourner c'était maintenant quoi c'était il y a la folie là-bas c'était il y a la folie c'était il y a la folie ils font ça ils font ça au milieu de la route ils font ça les gens sont sortis de la voiture il a arrêté oh mes amours mes amours quand ils sont sortis des toilettes mes amours regardez comment je parle avec le chagrin regardez mon cou mon cou est même lourd parce que je vais jamais oublier mes moments là qu'elles sont sortis des toilettes mes chers frères et soeurs je suis allé en route je suis descendu le drap des lits que j'avais est tombé donc tout mon corps était dehors j'ai mis mes mains en l'air j'ai dit Seigneur mais chéri je dis Seigneur papa je vous dis les gens sont venus m'arrêter pour me calmer Seigneur donnez-moi ce que je veux porter Seigneur donnez-moi la force papa pour regarder l'enfant m'avait donné Seigneur si cet enfant est comme ça papa donnez-moi la force donnez-moi l'amour papa aidez-moi montrez-moi encore plus comment je vais encadrer cet enfant pour qu'il ne soit pas en danger dans mes mains Seigneur si je suis arrivé cet enfant je vais faire comment je commençais à pleurer à pleurer à pleurer à pleurer oh ma maman oh ma maman oh ma maman oh oh yo oh ma maman hey mais j'ai pas de ça les pleurs j'ai pleuré on m'a calisé l'homme blanc ils m'ont quand ils m'ont demandé quand je pleurais parce qu'il fallait que je pleure quand ils m'ont quand le social service est arrivé parce que quand c'est là on appelle la police le social service c'est à l'air c'est rapide ici quand ils m'ont demandé ceci j'étais dit pour le bouton parce que j'avais demandé j'avais remis je ne comprenais pas quand c'est que je suis arrivé à mon enfant j'avais fait comment quand ils m'ont demandé ceci quand il pleurait la queue tu veux qu'on le retire on le prenne on le prenne à toi tu veux qu'on le prenne pour qu'on s'occuper de lui et toi tu es tu veux qu'on le prenne à toi si c'est que ça va t'affecter est-ce que tu veux qu'on le prenne à toi moi on veut les pleurs j'ai pleuré les mains c'est comme si nous avons failli c'est comme si un truc est entré dans moi on dit maman on prend qui à qui j'ai encore fait donc j'ai encore eu le défaut tu vois le rambo j'ai encore senti les muscles sont levés comme ça mon corps va faire ça j'ai dit hé je ne sais pas où là je me suis encore fait ils ont demandé que tu veux que je ils ont demandé tu veux qu'on le prenne on le prenne à toi c'est pas qu'on va le prendre à moi comme ça sans mon avis parce qu'ici en Europe quand tu as un enfant comme ça si c'est que ça te dépasse tu signes seulement les papiers on va prendre ton enfant quand vous voyez les mamans avec les enfants qui regardent leur enfant au-dessus jusqu'à ils grandissent ici en Europe ce sont les mamans en or parce que beaucoup donnent l'enfant beaucoup donnent l'enfant dans les centres beaucoup quand l'enfant parfois mais c'est même pas de leur faute quand l'enfant a un caractère le genre très très violent elle est obligée de donner son enfant elle est obligée de donner son enfant mais quand tu vois une maman que son enfant a un caractère violent du là et elle est toujours avec son enfant tirez chapeau à ces femmes là tirez chapeau comme maman on te tire chapeau elles ont demandé tu veux qu'on le prenne à toi hey j'ai senti les muscles de Wosembo j'ai senti qu'il est devenu un gano un gano entier dans le monde donc j'ai senti mon conflit mais j'ai fait hey non même vous maman prends l'enfant de qui maman comme j'étais en conflit ça va it's ok it's ok darling it's ok it's got everything is got I will take I will take off my son no worry c'est qu'il pleut donc j'ai encore pris mon enfant doucement le social a fait pour moi ces deux mois il me visitait le social me visitait pour voir si tout va bien Dieu merci le seigneur que j'avais prié ce jour m'a donné notre vision de voir les choses le seigneur me montrait dans chaque jour parce que moi je vois ce qui va arriver donc chaque fois que je dormais Dieu me montrait que là où tu me partis avec l'Uté à tes places là il y a un escane allié là-bas fais attention parce que l'Uté va sauter donc fais très attention donc le seigneur me montre comment je veux regarder l'Uté et pareil même pour Bradley c'est Dieu donc c'est l'esprit de Dieu qui me dirige comment tu vas faire où tu vas à tes places là quand tu vas m'achèter avec l'Uté demain là sur telle route là l'Uté va avoir un problème évite cette route là donc je suis que la voix de mon Dieu voilà comment j'ai élevé mon enfant mes chers frères l'enfant avait la tête tournée l'enfant était devenu autre chose à cause de l'absence l'absence de son papa a traumatisé a augmenté encore son handicap mais le pouvoir de la maman la détermination de la mère de voir son enfant grandir et réussir à être bien aussi comme tous les autres enfants j'ai eu le pouvoir là en moi et j'ai sur recadré mon enfant recadré mon enfant top quand j'ai eu l'occasion en 2012 quand j'ai eu même non quand j'ai eu même ma nationalité en 2012 top 2014 j'ai préparé mon voyage 2014 je n'ai pas hésité je n'ai pas hésité un instant d'aller en Afrique de rentrer encore au Cameroun pour la première fois la première raison était quoi déjà voir la tombe de ma mère parce que après maman est décédée maman était morte par accident de voiture j'ai vu la tombe de ma maman mais la deuxième deuxième raison qui me tenait à coeur c'était pour que Luther voyait son père parce que Luther ne comprenait pas que son papa est où qu'est-ce qui se passait si son papa disparaisse de sa vie et ça va affecter son handicap donc quand Luther a revu son papa c'était pour moi une mission à l'effet que Luther voie son papa quand Luther a revu son père Luther restait son père pendant un mois deux semaines au Cameroun il a compris que non son père effectivement est là son père n'est pas disparu son père est là et à partir du moment là je tenais maintenant donc j'avais le contrôle sur l'éducation de mon enfant voilà pourquoi vous voyez que Luther aujourd'hui a quand même progressé si vous voyez les gens ils me connaissent depuis 2017 quand l'UT était parce que quand je commençais les dirènes vous allez voir le handicap de l'UT c'était trop sévère c'était toujours lutter toujours était toujours donc tu sentais il y a un truc qui ne va pas mais avec le temps la joie de vivre que vous êtes que vous êtes jolie que vous êtes jolie vous êtes jolie vous êtes jolie vous êtes jolie oui maman oh le jolie l'homme ne peut pas la laisser que vous êtes jolie Jojo de Paris Adélaïde jolie maman dada tu es belle maman tu es jolie que vous êtes jolie Nadie Wafo tu es belle tu es jolie que vous êtes jolie je ne peux pas vous laisser moi-même belle moi-même belle Didier Sam je suis jolie oh maman ton chalon je crois que maman hommage à toi ma stade un moment d'amour oui maman ton chalon je crois que c'est elle-même la maman de maman c'est elle-même c'est elle-même la maman elle à Paris là-bas maman ton chalon c'est elle qui est la c'est elle qui a sa musique au fait oui c'est la musique de maman ton chalon je crois que je chante sa vie fierté même que parfois je mets aussi pour moi dedans un peu pour encore façonner un peu ça là c'est elle oui maman ton chalon je crois que à Paris là-bas maman chérie je t'aime maman c'est ça on va se voir à Paris parce qu'elle sera à Paris le 11 mars pour l'hommage à la femme le 11 mars à Paris avec Charlie John Benzina et Ruf Coton mais c'est Rue de Coton Rue de Coton mes frères mes stars chérie on serait là-bas ensemble et je serai aussi à Birmingham maman le 18 mars maman le 18 mars chalo dipanda à Birmingham pour la première fois au UK maman chalo dipanda qui va chanter il y a souvent sa chanson qui dit ouais j'ai oublié maman il y a souvent que j'ai des morceaux là on fait chalo dipanda non mais quoi et au UK pour la première fois au Royaume-Uni il y a un jeune promoteur qui a eu le courage d'inviter une légende personne n'a jamais invité chalo dipanda ici au Royaume-Uni donc maman j'espère que tu as pris une très grande salaire mon petit frère parce que le monde de tout le UK va sortir le jour on m'a venu mettre soulever notre chalo dipanda on m'a venu honorer notre chalo dipanda oui notre diva dont le 18 mars à Birmingham ça va aller très vite j'ai mis tous mes stars du UK tous mes frères de soeur du UK retrouvons-nous là-bas pour savourer le bon makosa oui un dolo et tout mes chers frères de soeur madame pour la sista ça dirait c'était pour vous édifier par rapport par rapport à l'autisme les parents des enfants autistes doivent toujours être ensemble ça peut arriver que les deux ont des problèmes oui mais si les problèmes ne sont pas le genre mortel s'il vous plaît ne vous séparez pas mettez-vous ensemble pour l'avenir de cet enfant pour l'avenir de vos enfants parce que l'autisme est très dangereux l'autisme est encore peut aller jusqu'à la folie si un parent n'est pas si l'enfant si l'enfant tient à son père si l'enfant sait que donc l'autisme peut être et l'autisme n'est pas la maladie il y a beaucoup de personnes qui disent que la maladie la maladie l'autisme l'autisme n'est pas la maladie les enfants autistes sont même plus en santé que vous l'enfant autiste est même plus en santé ce n'est qu'un trouble du néologue dont l'enfant autiste est plus en santé ce n'est qu'un truc que l'enfant n'a pas développé au niveau peut-être du néologue tout ça donc l'enfant n'a pas développé c'est tout l'enfant a peut-être un petit retard à ce niveau mais si le parent il a commencé à casser les verres pardon il a cassé tous les verres dans la maison le bruit des verres le plait beaucoup donc si il chète comme ça il est content ça lui plait jusqu'à moi il me finit tous les verres dans la maison donc l'autisme n'est pas une maladie mes chéris l'autisme n'est pas la maladie pour ces personnes disent que la maladie l'autisme ce n'est pas la maladie c'est un handicap l'autisme c'est un enfant autiste s'il est bien suivi il peut faire tout comme toi même comme tu et moi là il peut même grandir sa femme elle a son mari donc il a sa famille il y a les autistes même qui parlent qui sont verbales qui parlent qui font des choses ce sont des enfants très très intelligents ce sont des enfants qui ont une intelligence à un autre niveau très intelligents donc on est dit que l'autisme c'est la maladie non ce n'est pas la maladie un moment à l'écœur quand je parle non mes chéris il y a personne qui va intervenir il faut donner aussi la parole même pour deux même deux personnes qui veut que je le prenne dans le direct non si quelqu'un veut que je le prenne dans le direct m'envoie la demande ou à défaut de ça vous appelez sur WhatsApp 00237 le numéro est même au dessus du direct là 00237 615 38 70 93 ça c'est le numéro du WhatsApp pour être bienveni dans tout ce que j'ai dit ou bien vous vous appelez vous appelez en direct celui-là vous envoyez la demande de la vidéo là je vous prends dans le direct pour vous donner aussi la parole parce que je ne sais pas de vous parler moi seul et encore beaucoup que j'ai regardé je ne sais pas de vous parler toute la vie de l'Utel et donc je me suis arrivé au niveau je me suis arrêté au niveau que Dieu veut que je m'arrête pour donner aussi la parole aux autres mais si la personne ne veut pas aller on coupe le direct non mes chéris et ceux qui vont suivre après vont comprendre que se séparer papa et maman quand on a un enfant autiste c'est très dangereux pour la vie de cet enfant ça affecte le handicap de cet enfant c'était ça le but du direct c'était ça le message et je prends tout l'exemple sur moi parce que ma vie est comme un ma vie est comme un ma vie est comme un film ma vie est comme un roman je vis pour raconter ma vie je vis pour raconter les situations de la vie que j'ai vécu afin que certaines personnes qui me regardent puissent améliorer la leur je vis pour raconter ma vie pour que les personnes les petites soeurs et les petits frères qui me regardent puissent améliorer la leur ah mon gars c'est bon c'est bon quand j'entends dans le direct des gens qui parlent le gros français il n'y a pas deux choses que je n'ai pas à l'entrée si tu fais que quelqu'un qui parle le gros français et que tu fais que dans le clash tu es défio moi je n'entends pas dans ton direct pour écouter ce que tu dis mon joueur français tu me dis ton chou j'entends que le français est sur ta bouche comme ça j'essaie aussi dans mon direct je vais aussi améliorer ça vous avez vu regardez un peu ce que j'ai dit un peu je fais ce direct ce matin pour que mes petits frères et mes petites soeurs qui me regardent puissent rectifier la leur les leurs donc ça veut dire puissent rectifier la vie si je veux faire des bêtises à un niveau de la vie en entendant ma vie en comprenant un peu ce que j'ai de mon vécu ça peut les pousser à rectifier quelle est leur ah ah mon gars je suis moins un peu ah mon mouton on est pas là les gars qui ont les pégés à quoi quand les pégés à quoi qui sont allés à l'école parce que même quand les gars ont fini elles ont dit qu'il y a encore quelques classes qui continuent la poupe nous on part les gars boivent les biens et manger le poisson brisé mais ça n'empêche pas qu'on peut parler la leur la leur c'est de ça qu'il s'agit et puis c'est tout hein mes copines vous l'érentz chante mes copines qui va en dire vous parlez non il n'a perçu le cul maman il va aussi donner son point de vue son témoignage et tout même pour 10 minutes en tout cas si vous ne voulez pas parler aujourd'hui vous allez parler un autre jour mes chers frères je voulais parler un petit sujet très pertinent vous savez que la reine galloise je suis congolibon je rase moi tout mes chers frères mais non vous savez que la reine galloise la maman des enfants différents démunis nous avons des actions sociales derrière le cimetière de l'Okbessu aujourd'hui qui aident des milliers des centaines de familles au Cameroun notre but action sociale d'espoir nous sommes une association à but non lucratif nous nous oeuvrons pour le bien-être des enfants pauvres avec le handicap des familles rejetées des familles qui n'ont pas qui ne mangent même pas deux repas par jour nous essayons d'entrer dans la vie de ces familles là aujourd'hui nous avons offert une maison pour les mettre ensemble avec les enfants pour les montrer qu'ils ne sont pas maudits pour les donner ce que nous recevons de vous les bienfaiteurs et bienfaitrices pour changer un peu leur vie à notre niveau nous faisons ça avec la voix de Dieu mes chers frères frères et sœurs vous savez que nous sommes à Douala et bientôt ça serait ouvert nous avons eu la grâce la chance qu'une grande dame à Londres nous a donné son elle a construit sa maison sa maison mes chers frères et sœurs sa maison neuf elle a remis la clé comme don aux actions sociales mes chers frères et sœurs et quand c'est comme ça mes chers frères et sœurs nous devrons équiper nous devrons aussi faire pareil comme à Douala nous devons changer nous devons les enfants pauvres avec des familles pauvres avec des enfants handicapés de 0 à 16 ans viens nous aussi faire des activités envoie les cœurs mes chers ne fuez pas je parle d'autre là ne fuez pas ne fuez pas mes chers s'il vous plaît vous voulez le changement vous voulez le changement le changement c'est pas seulement en faisant la guerre sur les réseaux sociaux le changement c'est pas seulement en détruisant les gens non le changement c'est pratiquer ce qu'on veut le changement sur place c'est ce que la reine galloise fait depuis des années regardez la maladie de la peau que j'ai eue regardez la maladie de la peau que je ne sais pas d'où ça sort que je suis allé à Vaud en Afrique à cause de ce combat là mais je ne baisse pas les bras ne me découragez pas s'il vous plaît nous sommes tous dans ce bateau ensemble le changement c'est pas aller casser les places que le gouvernement a construit le changement c'est pas crier crier c'est vrai chacun de nous fait son combat à son niveau chacun de nous envoie son message à son niveau à sa façon de faire les choses je ne refuse pas mes chers frères et sœurs mais mes amis ma darling pour l'assistance action sociale diaspora africaine va être dans tout l'Afrique parce que cette association c'est la voix c'est l'association de Dieu c'est la voix du Seigneur c'est juste pour mettre des familles ensemble pauvres on travaille avec des familles pauvres comprenez il y a la voix de Dieu l'initiative on met des familles avec des enfants ensemble ils font des activités que ça soit qui touche à des activités coloriées faire des trucs des jeux samsouriels jouer dans la mule au manège tout et tout faire des choses quoi faire des trucs donc je reproduis ce que nous faisons en Europe en Afrique mes chers frères et sœurs donc quand toi tu vois ma sœur ou mon frère qu'il n'y a pas assez d'équipage aux actions sociales toi tu es bienfaitrice viens me donner cet équipage là si tu vois que l'action sociale ne fait pas vraiment ce qui est bien viens envoie-nous les idées pas seulement en bavada en nous donnant nos finances pour faire ce que toi tu veux qu'on fasse c'est de ça qu'il s'agit mes chers frères et sœurs maintenant ce matin nous ouvrons à Yaoundé mes chers frères et sœurs vous attendez quoi mes chers frères et sœurs pour faire le tout dans Paypal le Paypal est sur la page mes chers frères et sœurs contactez-moi au 00237 615 38 70 93 pour donner votre petit pied à l'édifice mes chers frères et sœurs ensemble que l'union fait la force on aura maintenant deux centres du côté de Yaoundé et du côté de Douala je ne suis que parent des enfants différents en Europe je vis du social ce que je fais aujourd'hui le risque que je prends dans ma vie aujourd'hui mes chers frères et sœurs c'est de faire le ménage dans le noir parce que le gouvernement ici ils ont refusé que je ne travaille pas ils ont dirigé il y a deux travails mes enfants autistes je dois bien prendre soin d'eux je dois bien prendre soin d'eux les enfants quand ils arrivent à l'école le matin ils n'ont pas de mot de tête ils ne sont pas un genre vous avez vu la reine galloise les enfants vont à l'école chaque fois bien propre bien portant dans la joie et le gouvernement aime ça mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui je dois travailler dans le noir je fais le ménage pour avoir mon petit dj comme ça envoyé aux actions sociales je vais charger les conteneurs chers frères et sœurs pour avoir un petit truc pour les actions sociales chers frères et sœurs mes amours ce n'est pas facile je me suis mis dehors je me suis jeté dehors je ne dors plus pour qu'on puisse élever le bas peuple avec l'handicap parce que quand tu es déterminé dans un combat comme une petite mère tu n'attends pas seulement des gens tu mets tout ton énergie tout Dieu voit comment tu travailles mes amours l'argent de mes enfants que j'ai touché cela l'argent de mes enfants qu'on donne chaque semaine ici oh mes chéris par moi je sors au moins 850 000 français est-ce que vous comprenez je travaille quoi je fais quoi je suis qui pauvre femme comme moi j'ai mis cette page je sors 850 000 français pour envoyer en Afrique regardez tout le risque que je prends j'ai mis cette page aussi pour des enfants différents la visibilité je dis je ne veux plus faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux je suis appelé à me battre pour ces enfants qui n'ont pas de main à naître je réalise le rêve de passement de moi de beaucoup de personnes la vision du Seigneur depuis mon jeune âge c'est ça que je suis envie de mettre en pratique et Dieu par la grâce de Dieu ces enfants viennent toujours me soutenir ne vous pèse pas les bras regardez que la reine galosse n'a pas eu besoin d'un million pour faire pour réaliser ce qu'elle réalise en Afrique elle n'a pas eu besoin d'un million ça c'est une nation via Facebook c'est une nation positive de la diaspora de la diaspora vous êtes nombreux mes chers frères et sœurs vous êtes très nombreux et nombreuses vous avez tellement il suffit seulement de cliquer comme ça et vous développez vous envoyez à la reine galoise faire aider les enfants et vous me voyez faire les choses mais je ne sais pas ce qui vous retient que le diable qui vous retient soit vaincu que le diable qui est dans vos corps ces idées négatives là je rejette au nom tout puissant de Jésus Holy God Fire Holy God Fire mes chers frères et sœurs s'il vous plaît de grâce ne baissez pas les bras envoyez ce que vous pouvez dans Paypal appelez-moi s'il vous plaît pour donner votre petit truc pour qu'on puisse ouvrir pour qu'on puisse changer quand vous voyez Douala vous n'êtes pas content les gens de Yahoun n'ont tellement pleuré vous allez voir Yahoun dès bientôt mais ne m'épuisez pas regardez je vais encore me battre pour acheter mon pied d'avion même perso parmi vous ne se lèvent pour dire la reine galoise pourtant vous êtes beaucoup qui travaillent dans les haines France les haines Bruxelles vous êtes bien assise vous ne pouvez pas vous lèvez pour dire la reine galoise je t'offre le ticket avec ton enfant je t'offre le pied d'avion pour le Cameroon c'est tout si c'est moi vous n'avez jamais fait ça mais je ne me plains pas je ne me plains pas je ne me plains pas je me bats toujours mes chefs je dois payer le billet d'avion pour aller encore dans le pays regardez regardez mes pieds je ne vais pas reprendre le risque pour aller là-bas regardez pas les bégissements les bégissements chaque jour là-bas on a perdu au moins 4-5 bégissements ce qu'on ne connait même pas c'est quoi c'est quoi c'est quoi qu'il y a là-bas dans ce pays là comment ça fait que les bégissements se feront mourir les bégissements sont tout font de leur voyage sans retour vous voyez ça oh vous avez vu à laquelle quelques temps c'est mort les bégissements ne font que mourir 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 ils font des voyages aller sans retour c'est quoi comme ça il y a quoi là-bas il y a quoi là-bas qu'est-ce qui ne va pas what is going on c'est pour nous faire fuir le pays on ne va pas fuir ce pays là on va toujours être là-bas le dieu de nos âmes c'est qui va combattre hé maman il y a un bon il y a un bon fiat je suis à maman parce que tu n'as pas qu'un canjou là-bas il y a un canjou là-bas il y a un miracle il y a un peu au pays là-bas je mange bonjour bonjour comment tu vas bébé je me prépare pour faire une descente au centre ah Peggy oh merci Peggy aller au centre mes amours les provisions là-bas les provisions regardez comment la reine galois se bat même l'anniversaire de mes enfants c'est au centre maintenant j'envoie les dons au centre je pourrais prendre 450 livres de mon fils pour lui offrir un truc pour lui offrir quelque chose d'incroyable ici là pour lui mais je préférerais prendre 450 livres pour les dons aux actions sociales diaspora africaine je ne fais pas ça pour me faire voir il y a des gens souvent qui disent ici là que oh c'est que la main gauche douane la main droite elle ne va pas voir vous racontez des histoires vous racontez des histoires vous voyez une femme comme moi qui est venue sur les réseaux sociaux Ndiakampu j'ai commencé mes oeuvres humanitaires sur les réseaux sociaux que j'expose les oeuvres humanitaires ce n'est pas servi de Dieu mais moi c'est Dieu qui a voulu que j'expose si je ne montre pas les oeuvres humanitaires si je vous croyez que je suis riche si les riches ils font les oeuvres en cachet en cachet parce qu'ils savent ce qu'ils font là-bas c'est qu'ils font en cachet en cachet mes chers frères de ce pardon je suis celle-là suivez bien les oeuvres humanitaires que la reine galloise fait c'est via Facebook c'est les oeuvres humanitaires de méta pardon des grâces pour tous ceux qui me connaissent tout mon départ sur les réseaux sociaux avant moi je faisais les oeuvres humanitaires je partais il y a même les orphelinats au Cameroun j'ai envoyé ma famille donner les dons il y a des enfants différents j'ai envoyé les dons sans taper le décal sans venir faire oulou sur les réseaux sociaux c'était dans le calme les lichis s'il y a eu 40 lichis sur les réseaux sociaux j'ai contribué au moins dans 30 lichis tout le monde le sait c'est ça sans faire le oulou le bruit sans faire le bruit donc si aujourd'hui Dieu a voulu que je vois via les réseaux sociaux en touchant le coeur de ces enfants je vois une structure sociale à but non lucratif c'est les gens via Facebook qui me soutiennent de Youtube qui soutiennent les actions sociales et vont soutenir un truc qu'ils ne voient pas non parlons peu parlons vrai ils vont soutenir un truc qu'ils ne voient pas j'ai fait une vidéo où je suis à mon lieu à mon petit pambé à mon petit pambé en train de chercher mon jet je mets la vidéo sur la toile pour montrer au monde à mes bienfaites bienfaitrices mes stars comme vous m'aidez moi je me bats aussi mes stars ne baissez pas les bras pour encourager mes stars mes bienfaites bienfaitrices ne pas baisser les bras de toujours continuer à soutenir les enfants différents les gens me disent que quand tu fais les oeuvres humanitaires tu ne parles pas fort j'ai pour moi combien pour faire les oeuvres humanitaires sans parler fort je suis en train d'être le bas peuple avec l'handicap de 0 à 16 ans c'est une structure sociale qui vit chaque jour grâce à Dieu c'est les enfants de Dieu que le Seigneur touche dans le monde qui vient aider cette structure là donc je vais vous montrer ma page c'est une page sociale c'est la page du centre social cette page c'est maintenant c'est la page des actions sociales donc tout ce que je fais le monde entier les enfants de Dieu doivent voir ce que je fais et bien voilà où l'argent vont avant de donner l'argent avant de soutenir c'est moi qui ai les oeuvres humanitaires c'est moi qui ai Asda ce n'est pas moi ce qui ai Asda c'est la diaspora c'est les bienfaites et bienfaitrices comprenez bien action sociale diaspora africaine c'est les bienfaites et bienfaitrices c'est nous tous qui avons Asda là c'est toutes ces personnes qui oeuvrent dans Asda qui ont Asda vous parlez quoi comme ça vous parlez que j'ai des paroles ça n'a même pas de sens donc je vais faire comme ça je ne vais pas poster et ça va motiver mes gens comment de venir donner vous connaissez combien de personnes ont volé dans le monde entier vous connaissez combien de vols les gens ont eu les gens ont donné investi l'argent dans les associations dans ça dans ça on ne voit pas là où ça part les gens aujourd'hui pour donner les choses pour que le Saint-François se balade quelque part eux ils veulent voir les preuves eux ils veulent voir là où l'argent va aujourd'hui et c'est ce que la Reine Galloise fait ça c'est la volonté de Dieu mes amours de frères et soeurs sur ce je vais vous laisser d'arrêter de juger que quand je mets un truc on ne montre pas ce qu'on fait on ne montre pas ce qu'on fait que les qui donnent pour que je fasse les qui donnent pour que je fasse les qui contribuent ce sont ceux-là les milliers des personnes qui contribuent pour que je fasse là c'est à eux que je montre ce n'est pas à vous c'est à eux c'est ceux-là qui contribuent ceux qui vont venir même demain encore contribuer c'est à eux que je suis en train de montrer tout c'est pour qu'ils voient là où l'argent le don vous croyez qu'aujourd'hui quand quelqu'un met dans son sac du riz son gâton de biscuits ses huiles de maillot ces personnes voient comment on patale les huiles de maillot ces personnes voient comment on donne leur riz ces personnes voient comment on patale les tomates l'argent que vous donnez les personnes voient comment on paie le loyer des actions sociales mes chers frères et soeurs les personnes voient comment on prépare la nourriture des enfants comment on donne les fonds de commerce aux parents ces personnes voient comment quand un enfant est malade on soutient ces enfants ces enfants là ne parlez plus ça pardon donc je ne montre pas tout parce que parce que c'est 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 pour me faire voir c'est la volonté de Dieu je demandais à mon Dieu que papa vous me mettez dans cette mission je vais commencer par comment Dieu me disait ceci le moment venu le chemin serait ouvert si tu ne crois pas en Dieu moi je crois Dieu je crois en Dieu j'ai eu la révélation de Dieu j'ai déjà ressenti le Seigneur dans ma chambre où je dors donc papa si tu ne connais pas ça laisse moi te dire je ne suis pas comme toi pardon ah bah oula mais quoi ici il y a des questions vous me posez il n'y a pas des questions on perd et pour ces personnes ils parlaient de mes deux vues trois vues là sachez que ma page était restreinte vous avez vu ça sur le départ un jour je serais m'en dirais au moins c'est 1000 personnes connettées mais 1000 personnes connettées ça serait encore 1000 tentations aussi parce que plus les personnes sont connettées dans ton direct le chaitan le diable s'élève le diable commence à trembler et le diable commence à réfléchir le clash les tuyaux on va t'envoyer les pics les comme ça salut c'est faire un jadeau il préfère même que Dieu me préserve que Dieu me garde dans mes 50 personnes qui me regardent comme ça on se cache toujours et on travaille le travail de Dieu par derrière pardon pardon parce que la toi c'est très dangereuse quand tu t'élèves comme ça bon grand Dieu bon grand Dieu bon grand Dieu bon grand Dieu tu ne connais pas d'où ça vient tu ne connais pas comment ça a commencé si tu es faible d'esprit tu vas descendre tu vas rentrer ça va dans la boucle donc mes chers frères et soeurs je suis une ancienne vaccinée je ne connais pas ceci que Dieu me garde il s'est capteux c'est tout ce qu'il peut dire que vous a joli et bris ma reine à qui a demandé et bris là ouais attends un peu je regarde et vois quelqu'un a demandé et bris ma reine attends un peu c'est Chantal c'est Chantal qui a demandé ça c'est Chantal qui a demandé toi qui a demandé que bris ma reine ma soeur chérie ma soeur chérie pourquoi vous êtes très hypocrite comme ça pourquoi vous êtes bizarre comme ça sur les réseaux sociaux tu demandes que bris ma reine on t'a dit que bris avait son papa vous êtes grave donc comme on a essuyé le caca de bris fatigué on est sué les cacas de l'enfant on a mangé les cacas de l'enfant fatigué ça ne vous suffit pas maman celui qui n'est pas content que bris ait aux actions sociales ou bien bris c'est comment là allez chercher bris il y a les vidéos où le père de bris donne son numéro de téléphone appelez le numéro du père de bris demandez bris allez aider le père de bris prenez même bris chez vous prenez même bris pour garder même bris ne soyez plus trop gomiac ne soyez plus gomiac vous avez été nombreux ici à vouloir seulement voir la comédie de bris vous n'aidez pas bris vous étiez ici nombreux à vouloir seulement entendre parce que maintenant tu me bris vous n'êtes pas bris il y en a rien qui vous intéressez parce que bris d'avoir enchaîné c'est ça qui vous intéressez c'est pas que vous avez beaucoup aimé bris beaucoup d'entre vous a failli me couper la tête que si je garde encore bris aux actions sociaux vous n'allez plus contribuer accueillir à La femme là maman Hé ! Vous savez, je ne rentre pas dans la table, je vais faire la douleur de la froid. Il faut que tu ne nous fasses plus. Il faut que tu ne te rends pas trop. Il faut que tu nous amoues. Il faut que tu ne fasses plus. Il faut que tu ne nous fasses plus. Il ne faut que tu ne te rends pas trop. Pardon, mon laptezine tata. Mon laptezine tata, s'il vous plaît, mon laptezine tata, qui était derrière moi. C'est comme, on a mangé pour nous des caca, devant nous de la saigne, allez le chercher pour continuer à manger le caca aussi, avant que c'est comment, avant qu'il y a un canjou là j'ai lancé dans le direct, essayer de fatiguer, dire pardon, pardon, aider, m'aider, en fait comme ça, tout et tout là c'est fini comme c'est fini là, c'est vous même sur les réseaux sociaux pardon meko, envoyez-moi les coeurs, envoyez-moi les coeurs meko, envoyez-moi les coeurs meko, envoyez-moi les coeurs s'il vous plaît, envoyez-moi les coeurs oui, bon, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, avant qu'il y a un canjou là j'ai fait de mon mieux hein, j'ai fait à donc travaille ma baisse, mais le pays là c'est un pays que quand tu viens de ton mieux on croit que tu es peut-être bête, on te prend pour une personne qui est ingrée si les gens voulaient m'abandonner leurs coeurs, avec mes deux coeurs que j'ai liées ici chez moi là C'est comment ? Il fallait que j'aimais une fois. Eh ! Eh ! Eh ! Béchep Vosine. Béchep Vosine. Béchep Vosine à ta. 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 C'est quoi ? Je vais faire de mon mieux. Vous étiez les premiers ici. Campagne de ça. D'autres ont même fait le direct sur moi en disant que si je ne fais pas partie de Brice, parce qu'il y a mes intérêts. Parce qu'il y a mes intérêts dedans. Voilà pourquoi je ne fais pas partie du centre. Je m'avais insulté sur la toile. C'était maintenant devenu grave. Il n'est pas le seul enfant. Le 6e à de ça. Je l'ai laissé, non ? Il est parti, non ? Alors, je me suis dit que 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 je me suis dit. C'est lui ou celle qui me dit que Brice, tout et tout, là. Aller dans le direct que j'avais fait avec son père à l'hôpital, là. Son père donne son numéro, là-bas. Appeler son papa. Soutenner son papa. Mais en soutenant son père, cherchez à voir d'abord comment lui va. Cherchez à rencontrer d'abord l'enfant, là. Vous l'aidez maintenant là-bas. On a fait notre mieux. On a mené dans la lumière. Maintenant, faites le reste aussi. On a des milliers d'enfants aux actions sociales. Voilà, il y a un de qui va ouvrir bientôt. Voilà, il y a un de qui va ouvrir bientôt. On va maintenant lancer Douala. Douala le lundi, mardi, mercredi, jeudi à Douala. Et deux bénévoles ont quitté Douala le mercredi pour aller ouvrir. Il y a un de jeudi, vendredi, samedi. L'ouverture, il y a un de qui sera jeudi, vendredi, samedi. Oui. Tu peux mourir, la reine. Tu as encore la longue mission à terre. Oh, tu ne peux pas mourir. Non, Nathalie Tiako. Ah, Nathalie Tiako, non. Merci, c'est reine. Bonjour, maman. Bonjour, Denise. Bonjour, mes amours. Non. Toujours de me poser. Quand tu poses la question, Brice, répondez-le-moi. Répondez-le-moi, pardon, mes stars. Répondez à ces gens-là. Parce que c'est la tentation. Ah, pas tentation, la tentation. Elle a foutu. Donc, je suis plus de la paix depuis. Voilà pourquoi je ne connais pas. Non, maman. Bricez maintenant chez son papa. Je ne sais pas si c'est chez son père. Parce que vous connaissez toutes les histoires. Je suis revenu, regardez mon direct. J'avais encore la fête de l'enfant. Je fais de mon mieux. J'ai voulu faire l'impossible. Mais tout ce que Dieu fait est bon. J'ai laissé tout. Qui a des moyens qui va en dire le direct ici-là? Non, maman, c'est un arabe là. Donc, mes chéris, vous n'avez pas appelé. Vous n'avez pas en dire le direct pour parler. Pour aussi, il parle pour vous aussi. Chaque fois qu'il va faire le direct, je veux vous donner l'opportunité. Je veux demander celui qui va en dire le direct pour parler. Chaque fois, ça serait comme ça. Quand je fais mon direct, je demande qui va aussi en dire le direct pour parler. C'est juste pour donner l'occasion aussi de parler aussi de votre vécu. avec vos enfants aussi, d'échanger et de conseiller entre nous. C'est vrai que ça. Celui qui va en dire entre eux, celui qui ne va pas en dire, il n'y a pas de problème. Parce que pour moi, ce qui est sur moi-là, c'est tellement beaucoup que je ne sais même pas si je veux raconter mon histoire jusqu'à... Je veux finir de raconter mon histoire. Mon histoire est tellement beaucoup. J'ai tellement beaucoup à vous parler par rapport à l'handicap de mes enfants d'abord. Donc, si vous donnez l'occasion et que vous ne voulez pas rentrer au direct, que vous ne voulez pas appeler, vous parlez. Après, c'est un chat. Alors, il n'est pas le seul enfant. Tu as raison, ma reine. Tu as beaucoup fait pour cet enfant. Passons à autre chose. Maman, passons à autre chose. Passons à autre chose. Tu as pas de voir Brice. Eh, Brice. Vous l'aurez fait. Il n'est le seul enfant. Brice n'est pas le seul enfant, Annie. Il n'est pas le seul enfant, ma chérie. Son père a fini par dire un jour qu'à l'heure, il faut qu'elle était venue par rapport à Brice. Telle personne s'était venue par rapport à Brice. Tous les stars là, venaient par rapport à Brice. Oh, les dons qu'on a donnés aux actions sociales, c'était par rapport à Brice. Mais bizarrement, depuis que Brice est partie des actions sociales, les dons ne font qu'entrer. Les gens sont tentés de programmer, même venus encore. C'est même parce que je ne suis pas au pays de plus. Il y a des gens qui sont encore en route tentés de venir. Action sociale est tenue par Dieu. Ce n'est même pas pour les hommes. Asda, c'est une action du Seigneur. C'est une révélation de Dieu à la Galoise. Ne prenez jamais, rien que quand vous faites du bien à Asda, c'est pour la Galoise, c'est pour le Seigneur. Parce que moi, je ne sais pas d'où ma force vient, tout ce que je fais là. Vous-même qui êtes derrière, vous êtes étonnés que maman a fait comment. C'est Dieu qui a le pouvoir sur Asda. Ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu qui a le pouvoir sur Asda. Les hommes n'ont rien comme pouvoir sur Asda. Bon maman, de grâce. Pardon. Oh, Annie, Annie. Il fallait voir les cacas qu'on mangeait là-bas aux actions sociales. Les gifles de ça qu'on a pris. Mon nez a failli se percer. Hey! Maman, pardon. Maman, t'invizine. M'chip vizine. Pardon. M'chip vizine. Non. Pardon. Voilà mes deux enfants autistes. Que c'est son enfant qui a fait Asda. Que c'est son enfant qui a fait Asda. Avant son enfant a accepté, il a existé déjà. On n'a même pas connu son enfant quand j'ai lancé le litchi ici pour que la désespoir aide. Tout le monde était pour le combat là. On le connaissait. Mais l'homme noir. Et j'ai dit, je fais très attention aux Camerounais. À tous les parents des enfants autistes là. Quand ils entrent chez moi, la barrière est fermée. Si quelqu'un dit que j'allais au cafétéria, tu peux avec ton enfant. On ne lève personne sortir sans son enfant, Asda. La barrière. On les guette comme ça là. Personne ne sort sans son enfant. Ils utilisent avec leurs enfants. Ils rentrent avec leurs enfants. Nos services à Asda. Nous regardons les parents avec les enfants. Ils font des activités. Ce que les enfants n'ont pas l'habitude d'avoir. Les enfants ont le goûter. Les enfants ont des repas consistants. Vous voyez tout. Tout est là. Sur ma page, tout est là. Si un enfant est malade, vos parents amènent l'enfant à l'hôpital lui-même. Il vient avec l'ordonnance. S'il a dépensé 100 000, on peut l'aider avec 40 000. Mais il va falloir que les preuves soient vraiment claires. Il va falloir qu'on voit que ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a eu des cachets vraiment. Qu'ils ont été vraiment à l'hôpital. Sinon, ça va être un banditisme. Ça va être maintenant un jeu. Moi, je suis très wise. On ne me fait pas ça. Je connais tout ça. Je suis une ancienne. Donc là, je vois des preuves et tout. Je donne 20% ou 70% de ce que tu as dépensé pour ton enfant à l'hôpital. Les dons que nous recevons des bienfaiteurs, on vous repartage ça. Quand vous venez faire des activités avec les enfants, les fonds de commerce, vous avez. Vous avez le transport. Chaque jour, avant c'était 2000, j'ai arrondi à mi-franc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Transport. Vous avez vu ça en Afrique ? Vous venez aux actions sans rien payer. C'est gratuit. Et vous rentrez même encore avec les dons. Mes chéris, s'il vous plaît, ne faites pas que la foutre de Dieu vous frappe. Dieu n'aime pas ça. S'il vous plaît, pardon, de grâce. Chacun s'occupe de son enfant. Parce que même la promautiste, la reine galloise, moi, je m'occupe de mes enfants, moi seule. Chacun gère son enfant. Il y a un qui m'a écrit qu'elle a vu un enfant à Bézenguet. Oh, tu es un enfant autiste. On veut tuer l'enfant là. Oh, on dit que c'est un enfant. Le centre social est où pour amener l'enfant là. Je lui ai dit, hey, stop là. Stop, vite, 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 vite. Le centre social n'est pas le service social du Cameroun. Les heures que j'ai faites avant, j'ai pu faire ces heures d'heureux là. Conduis l'enfant au service social du Cameroun. Conduis l'enfant au service social de Bézenguet. Si tu as vu à Bézenguet, ça veut dire qu'il y a un service social à Bézenguet. Il y a une mairie à Bézenguet. Il y a un poste de police à Bézenguet. Conduis l'enfant là à Bézenguet, là où tu as vu là. Ne faites jamais l'erreur de prendre un enfant dans la rue, comme je vous l'ai fait avant, avant là. Parce que c'est un danger même pour moi-même. C'est un danger pour moi. Le pays, ce n'est pas un pays que mes chers frères et soeurs que tu vas aider à t'aveugler. T'aveugler comme ça, la pauvre. Bon, ziou, ils vont te tuer là-bas. Bon, bon, ziou, si tu prends l'enfant à Bézenguet, ça fait le temps que j'ai compris. J'ai eu beaucoup avec l'émotion. Hé, le dieu de mes ancêtres a vu le temps, m'a inspiré, calme-toi. Tu prends l'enfant à Bézenguet, tu amènes aux actions sociales. Si l'enfant l'a fait, il tombe, il meurt aux actions sociales. C'est fini. On ferme ton centre. On ferme le centre social. Donc, tous les autres enfants différents, tous les autres enfants différents aux actions sociales, mes chers frères et soeurs, c'est fini pour eux. Tous les autres enfants différents des actions sociales, c'est fini. Ils vont perdre le droit, ils vont perdre aussi, ils vont perdre la joie de vivre. Que pour un enfant, on ferme pour tout. Donc, de grâce, quand vous voyez un enfant qui repart, qui est maltraité, contactez le service social, allez au poste de police, parce que le pays, c'est un pays de droits. C'est un pays de droits. Il y a le droit au pays là-bas. Ne cherchez pas des associations ou des quoi ou quoi là pour aller donner la marchance à ces associations-là. Demain, quand ils ne deviennent plus pire, les pauvres mondes qui profitent de cette association, tout le monde tombe seulement parce qu'une personne a détruit tout. Il faut oeuvrer avec sagesse. Notre situation est légalisée. Mais notre situation n'a pas ce qu'on appelle le... le... le quoi là... n'a pas... l'agrement pour faire dormir. Pour faire dormir les enfants là-bas. Pour faire dormir les personnes là-bas. Non. Marche comme la loi demande. Évite les problèmes. Parce que tu veux marcher comme tu veux marcher. Le jour où tu auras le problème, même la fourmi ne va pas t'aider. Le pays est très risqué. Le pays est très risqué. Très risqué. Donc je ne prends l'initiative d'enrer. C'est vrai. Dans ce pays, on ne peut pas aider aveuglement. On ne peut pas aider aveuglement, mes chers frères et soeurs. Tu ne peux pas aider aveuglement au Cameroun, au 237. On va te tuer. Ces personnes là-bas, même celui que tu aides aveuglement, peut te finir même un jour. On va te finir bien debout. Pendant deux ans de ma vie, j'étais plus que l'abbé. Voilà les conséquences de ces... Donc je connais la mentalité de l'abbé. On ne peut plus me faire ces gens d'erreur là. On ne peut plus me faire ces gens de bêtises. Ami, tu ne peux pas même avoir pitié de quoi tu l'enlèves de l'eau comme ça là, aveuglement comme ça. C'est ton premier détracteur que tu l'as dit d'aider. Ah, le premier détracteur besoin de lui de là. S'il y a un moyen pour te descendre, la personne va te descendre demain. Donc faites gaffe. Nous avons avec la voix du Seigneur. On aide les enfants là. Les enfants différents là. Donc c'est pour eux que l'as d'air ouvert. Pour que les parents puissent les amener, faire des activités. À la fin du jour, en rentrant, on leur donne des provisions que les enfants de Dieu ont apporté. S'il y a un problème dans leur vie, on peut les soutenir. Tant que tu rentres avec pour toi, chez toi, tu restes toi tranquille. Tu rentres avec toi, chez toi. Il n'y a pas de problème sur quelqu'un. Où est-ce qu'il y a un problème? Chaque personne a ses problèmes sur la terre. Quand tu es un problème, comme tu es un problème, nous n'avons pas de même. Nous n'avons jamais de la vie. On peut vous aider, on peut vous aider là. Mais on ne porte pas tout ce que vous avez. Jamais. Où est-ce qu'il y a un problème? Où est-ce qu'il y a un problème? Où est-ce qu'il y a un problème? Donc chacun de nous, pour que je croise une tête là. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Non, ma con. On vous soutient, mais on ne porte pas tout à vous. Il y a un moment. On a le social service, on a les polices, on a la préfecture, on a tout là-bas. Avant ça, ça vous dépasse. Portez à l'air avec le social service. Et si on vous chasse pleurer, couchez-vous, ça vous pleurez. Kamilou. Si on vous chasse pleurer, on s'y affose, non? Eh! Mais il n'y a que d'ailleurs. C'est une association à bulles non lucratifs, petite association qui vient de naître, et on parle de molo-molo, on fait doucement, doucement, comme Dieu nous montre de faire. On ne peut plus aller à l'extrême, parce qu'en n'enant à l'extrême, on va vite s'éteindre. Et quand j'ai compris ça, je remercie Dieu pour ce sang de discernement qui m'a donné. Et de se mieux, merci. Je travaille comme tu demandes, papa. Amen. Robert Wamba, bonjour maman. Bonjour papa Robert, bonjour. Sandrine, doukame, bonjour bébé. Doukame, bonjour. Ah oui, honnête. Bon, bonjour mes chéris, bonjour à tous ceux qui étaient connectés là, mes amours de frères et soeurs, c'est Chanda, Chanda, qui m'a demandé, Bruce. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne vois même pas mes côtés ici. Où sont mes côtés? Anaïs Tamanda, Tamteutrave M.B., Iris Vegas, Bano Parker, tous mes amours de frères et soeurs, Rose de folie, bonjour. Tous mes amours, tous mes amours qui sont tous connectés, même quand j'avais mes deux personnes, ils me regardaient là. Bonjour à tous mes chéris, merci infiniment de m'avoir soutenu toujours. Merci d'avoir toujours été avec moi, avec moi chaque fois là. La page est maintenant, c'est la plus restreinte. La page est maintenant normale. C'est maintenant vous, maintenant, élevez la page. La page n'a plus de problème. Merci infiniment. Martine Gassam, bonjour maman. Tous mes frères et soeurs, tous mes frères et soeurs, ils étaient tous connectés, connectés, qui me soutenaient, même dans mes moments de chute sur les réseaux sociaux, qui ne m'avaient jamais laissé tomber là. Fille bénie, voilà, fille bénie, merci infiniment. Merci mes amours. Nous sommes ensemble jusqu'à la guerre. Maman, t'en fout la qualité de moi. Maman, je suis moi congolibon à la fille. Je monte mon congolibon et je laisse. Mèko, je monte mon congolibon et je laisse, mèko. Je monte mon congolibon, je laisse. Je suis moi congolibon. Il marche comme ça, dans tout cas, congolibon. Il se fait d'abord la volée de femme, mon ami. Pardon. Maman, on aide, mais chacun garde son enfant chez lui. Alice Gisèle, maman chérie, maman d'Ali, mon chobenzui, on aide, mais chacun reste avec son enfant chez lui, mon maman. Bon, il y a un jour, j'ai pour moi, chez moi. Sandrine, bonjour, Akhef Zita. Bonjour, maman. Bonjour, Akhef Zita. Bonjour. Mes amours, vous laissez. Mettez, bonjour, c'est là. Il a dit bonjour. Bon, il a dit bonjour, alors. Bon, il a dit bonjour, bonsoir. Tu t'as sali, hein. Il a dit bonjour. Il a dit bonjour. Lu. Lu, il a dit bonjour, ici. Pardon, il n'a pas parlé de bonjour. Oh, Mettez, Nia, oh, ma piche. Oh, on t'a chimose, on t'a, 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 tu a, tu a, tu a, oh, mais tu o, wanda maman, ma ma ma, mituño, manda maman, au, wanda maman, oh, wanda maman, ma piche, randa mami, a, wanda maman, oh. C'est parti ! Bonne Afrique, bonne Cameroun Bonne Couche Allez Allez ! votre vie aujourd'hui de moula on a changé mamie congo ça à quoi la wabou nabama dana maman mais après que nous annoumé l'arrivée à maman et après que nous a suivi là dans l'ombré on a changé au moment j'ai tout mangou n'est pas la samedi ambe n'y a mon pauvre ou votre vie au nom de moula on yam la vous aimez mes chéris bisous